Je suis en ce moment en Arocani, qui est une région du Chili, ancienne nation Mapuche, donc c'est un peuple indigène, et où aujourd'hui est particulièrement implanté le peuple Péhuénché, qui a réussi à conserver son identité et sa culture, malgré la colonisation organisée par le gouvernement chilien à partir du XIXe siècle. C'est précieux au Chili parce qu'il n'y a pas beaucoup encore de cultures indigènes qui soient actives, et j'espère qu'on va pouvoir rencontrer certaines de ces personnes. Apparemment, on n'est pas les bienvenus. On est le 24 décembre au soir, et voilà le cadeau de Noël que je dois recevoir. Le 24 décembre au soir, le soir de Noël, j'ai planté la tente à la nuit tombée. Bon, je ne m'attendais pas vraiment à ça, je comptais faire un feu. Là, je vous avoue qu'il est presque 22h, j'ai un petit peu la flemme. Mais bon, je me suis prévu quelques petits cadeaux quand même, pour l'occasion. Donc, des cornichons, une bière, et une tablette de chocolat. Bon, c'est sûr que c'est le genre de moment où la solitude pèse. J'ai essayé de contacter mes parents ce matin, ma famille, et je n'ai pas réussi, je n'ai pas trouvé internet dans le petit village où j'étais. En tout cas, je voulais vous souhaiter un très joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis, ou tout seul comme moi, ce n'est pas grave, je vous souhaite une très belle fête de Noël, pleine de joie, de paix et d'amour. Je ferme parce qu'il y a les moustiques qui arrivent ici. C'est un peu compliqué pour trouver de l'eau. Bon, je retire ce que je disais concernant la difficulté à trouver de l'eau. Voilà où je vais dormir ce soir. C'est ce qu'on appelle un puesto. En fait, c'est le lieu où vivent, pendant la période estivale, les bergers, on va dire, qui gardent, donc ça peut être des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux. Ici, il y a quelques petits cochons. Peut-être en manger un ce soir. Les individus du peuple péwinché ont l'habitude de monter dans la montagne en famille. Donc c'est une cabane aussi qui est non seulement faite pour abriter des hommes, mais toute la famille. Je suis en ce moment même dans une forêt d'Arocaria, pardon, qui est un arbre, l'un des symboles du Chili. C'est un conifère, donc, et il peut vivre jusqu'à plus de 1000 ans. Et c'est vraiment très très impressionnant de voir ces forêts de grands arbres. Je viens de trouver un chien au milieu de nulle part. Il a dû être oublié. Non, mon gars. En fait, il est en train de crever, la dame. Ce qui me fait mal, c'est que je peux rien faire pour lui. De toute façon, je suis limite niveau bouffe. Je peux pas. C'est triste, c'est triste. La façon dont l'homme traite les animaux parfois. Bah ouais, mais... Quelle idée t'avais de venir, toi ! Bon, apparemment, le chien a perdu ma piste. Il a arrêté de me suivre. Bon, j'espère que... J'espère qu'il y a des gochos qui vont passer. De toute façon, la zone, la dernière zone où je l'ai vue. Il y avait des puestos, des vaches, donc... Il y a moyen qu'il y ait des gochos qui viennent pour l'été. Des grosses traversées de montagne, en fait, qui arrivent. On voit pas encore pour l'instant, mais... On s'en approche. Première vue sur les fameuses montagnes qu'on va attaquer demain. Du gros dénivelé. Là, la vue est assez exceptionnelle. Je l'ai pas vue pendant 4 heures. J'ai fait des grosses traversées de rivières. J'ai marché vraiment vite. Et il a réussi à me suivre... À l'odorat. On a une traversée de 10 km, là, à peu près. Et puis, à propos du chien, ce matin, pas de nouvelles. Donc, je suis parti, je savais pas où il était. Ce qui m'arrange, très honnêtement. Parce que je préfère pas l'emmener ici. Et puis, il sera probablement récupéré par des gauchos dans les jours qui viennent. Bon, je suis en train de faire demi-tour. J'abandonne cette section, là, pour l'instant. Parce que... J'ai acheté des nouvelles piles. J'ai toujours deux jeux de piles, en fait, pour mon GPS. Et cette fois-ci, donc, j'ai acheté des piles Sony au lieu de Duracell. D'habitude, j'achète toujours Duracell. Et elles se sont vitées en une journée. Donc, je me suis retrouvé comme un con. J'ai fait la section précédente avec le téléphone. Et là, il s'est avéré que les cartes de cette application n'étaient pas à jour ou n'étaient pas bonnes. C'est comme ça que ça marche. Ça passe pas au premier, quoi. On retente. Et puis, si ça passe pas au deuxième, on retente une troisième fois. Jusqu'à ce qu'on y arrive. Voilà, de retour sur le trail. GPS opérationnel. C'est bon, on a trouvé le chemin cette fois-ci. Il n'y a plus qu'à franchir le col. Et le tour est joué. Devinez quel jour on est. 1er janvier 2018. Ouais, bonne année. Bon, désolé pour vos oreilles. J'avais prévu de fêter ça en ville. À Los Angeles, pour être précis. Oui, parce qu'il y a aussi Los Angeles au Chili. C'est pas Hollywood, les paillettes, tout ça, tout ça. Mais étant donné que j'ai pris du retard à cause du problème de GPS, bah, comme d'habitude, je me retrouve au milieu de nulle part, dans la montagne. Il y a deux ans, j'étais sur un volcan en Nouvelle-Zélande. Et là, je m'approche d'un volcan, donc un nouveau volcan au Chili, donc le volcan Antuco. Et puis dans un an, dans deux ans, bah, on verra où je suis. Alors, je vais vous dire un truc. Parfois, la vie d'aventurier, c'est nul. Bah ouais, je suis revenu en ville. J'ai eu la motivation avec la pluie. Mais ce soir, je sors. Je veux aussi né voir le dernier Star Wars. Bon, là, effectivement, il fait beau, mais il faut savoir que le pays est vraiment coupé en deux entre les terres plus proches de la mer à l'ouest et la cordillère à l'est. Et le temps, en fait, est vraiment différent entre la partie ouest et la partie est. C'était vraiment le déluge, je vous promets. À l'est, je ne pouvais pas passer. J'avais direct un gros gain d'altitude, en fait. Finalement, dans les villes, donc plutôt dans la partie ouest du pays, la culture est assez similaire à ce qu'on connaît en Europe. Il n'y a vraiment pas de grosse différence. C'est plutôt quand on s'éloigne à la campagne qu'on sent vraiment une culture typique du Chili. Voilà, de retour sur le trail, enfin. C'est un petit peu compliqué parce que mon sac est très chargé. J'ai 8-9 jours de nourriture. Je dois être à peu près 20 kilos. Donc, il y a du gros dénivelé, donc c'est compliqué. C'est le pays des merveilles. Je suis content d'avoir attendu que le déluge s'arrête parce que non seulement ça aurait été très galère ici, voire dangereux, mais en plus, j'aurais loupé ça. Super vue, juste au pied du volcan Chiyan, qui est juste là. Et nous, on va passer là-bas. Pour le coup, la première rivière était tiède, on va dire, mais celle-là, elle était... Je me suis presque brûlé, en fait. Ça m'a surpris. Vraiment chaude, quoi. En fait, je n'avais pas réalisé, mais on est dans un cratère. C'est assez cool. Ah voilà, j'emmène tout un troupeau de vaches avec moi. Il y a tellement de mouches que le monsieur avec le t-shirt noir, en fait, il est juste là pour les écarter, pour pas que le cheval ait une mauvaise réaction. C'est officiel, je viens de trouver le plus beau campsite depuis le début de mon aventure. C'est encadré par deux rivières. Une rivière juste là, qui passe là. Une autre là-bas. Dans la montagne, au milieu de nulle part. Il y a de quoi faire du feu. Bon, je ne vais pas faire de feu, mais... On voit que je ne suis pas le premier à passer. Il y a des fleurs. Tout est parfait, tout est magnifique. Il y a juste un petit peu de crotin de cheval au sol, mais bon. Finalement, c'est que de l'herbe digérée, ce n'est pas bien grave. Sous-titrage Société Radio-Canada